Bonjour, nous sommes en juillet 2013 et cette petite vidéo qui durera un tout petit peu moins de dix minutes, ce sera la vidéo inaugurale du blog que Eliane Felder veut ouvrir à propos de la pensée du père Marie-Dominique Philippe. Le père Marie-Dominique Philippe est un prêtre catholique qui a fondé, il y a plus de trente ans, la communauté Saint-Jean, les frères de Saint-Jean, les sœurs contemplatives de Saint-Jean et les sœurs apostoliques de Saint-Jean. Il est maintenant décédé. Ce qu'il y a de commun entre Eliane et moi, qui m'appelle Arnaud Dumouch, c'est que tous les deux à une période tout à fait différente. Moi, il y a exactement trente ans, ce mois-ci, et Eliane, et bien une génération plus tard, nous avons fait un novicia et puis des vœux simples dans la communauté Saint-Jean, avec comme maître le père Marie-Dominique Philippe. Et donc nous voudrions, dans ce blog, essayer de faire découvrir ce qu'il y a d'extraordinaire dans l'œuvre, dans l'enseignement de ce prêtre qui nous a marqués tous les deux. Et dans cette première petite vidéo, le thème que nous voudrions aborder, c'est celui-ci, l'importance de la recherche de la vérité pour mieux découvrir le Christ, la vie chrétienne. Alors voilà, pour ma part, il y a trente ans, lorsque je suis rentré dans un novicia chez les frères de Saint-Jean, puis ensuite que j'ai fait des vœux simples que je n'ai pas prolongés, je me suis marié. En tout cas, lorsque je suis rentré dans le novicia, c'était avec l'idée de servir le Christ véritablement. Donc c'était une vocation d'amour exclusif de Dieu et d'amour du prochain. Et Eliane, même chose, mais elle, dans une vie exclusivement contemplative, ça veut dire une recherche de Dieu par la prière et par l'étude. Et lorsque nous sommes rentrés, nous attendions probablement, comme dans tous les ordres, à faire d'abord un novicia où il y aurait eu des formations spirituelles, des formations mystiques, une découverte du Christ directement, ce qui est tout à fait normal puisque la vocation, elle est fondée d'abord sur l'amour du Christ. Et puis en même temps, on regarde évidemment si la forme de vie correspond. Or, ça s'est passé tout à fait différemment. Pour ma part, c'était en 83, et bien le père Marie-Dominique Philippe était vivant. Et dès la rentrée dans l'ordre après les vacances où il a fallu faire des travaux, installation de Saint-Jean-d'Arts, et bien j'ai été surpris de constater que tout de suite, j'ai reçu avec les autres frères qui rentraient, des cours de philosophie. Alors on pourrait se dire, mais ça, rien de tel pour faire fuir une vocation. Je suppose que ceux qui écoutent cette petite vidéo se disent la philosophie, ce truc qu'on fait en terminale en France, où on étudie des séries d'auteurs, Marx, Nietzsche, Kant, Descartes, Aristote éventuellement. Et on les confronte, ils disent tous l'inverse et parfois le contraire de tous. Ils se contredisent. Il faut dire qu'à cette époque-là, en tout cas en 83, dans les séminaires diocésains, c'était souvent comme ça. On appelait philosophie, ce qu'en fait il faudrait appeler histoire de la philosophie. Et bien pas du tout. À l'école du père Marie-Dominique Philippe, ce qui a été frappant dès le départ, c'est que la philosophie consistait pour lui, dans la recherche de la vérité. Alors je ne parle pas du tout de la vérité avec un grand V, ce qui aurait dû nous correspondre, à savoir Dieu. Non, non, la vérité avec un petit V, le réel, l'observation du réel. Le père Marie-Dominique Philippe aimait tout le temps dire, vous avez deux possibilités pour faire de la philosophie. Soit écouter un maître, soit écouter la réalité. Et bien, entre la réalité et un maître, c'est la réalité qui doit dominer. C'est elle qui est la maîtresse de votre pensée. Donc dès le départ, il nous apprenait à regarder la réalité. Et évidemment, ce qu'il étudiait en premier, c'était l'être humain et aussi la recherche du sens profond de la vie par la raison. Alors on pourrait dire que c'est une occupation intellectuelle très intéressante pour des jeunes intellectuels, pas de problème. Et bien non. Je voudrais témoigner que, et Eliane dira la même chose, que ces cours de philosophie et qui étaient accompagnés, il y en avait à peu près 14 heures par semaine, de cours de théologie mystique, de commentaires de l'Écriture sainte et de cours de spiritualité évidemment. Et bien, c'est eux qui ont fortifié notre vie et qui nous ont fixé sur l'amour du Christ. Je dirais qu'en fait, nous avons expérimenté la chose suivante que Jésus dit à Pilate. C'est dans l'Évangile selon saint Jean, au chapitre 18-37. Jésus est interrogé par Pilate. Il a été arrêté par les grands prêtres. Il dit ceci, « Je suis venu en ce monde pour témoigner de la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » C'est des paroles bien profondes et Pilate évidemment, qui est un procurateur romain, répond avec sans doute une certaine ironie, « Qu'est-ce que la vérité ? » Et bien en fait, ce dont on s'est rendu compte, c'est que lorsqu'on fait une conversion de l'intelligence par la philosophie, pour que sa propre pensée ne soit pas première, mais que le réel qui s'impose soit premier. Par exemple, si l'homme et la femme sont comme-ci, comme on le constate dans la réalité, et bien l'idée ou l'intuition que je peux en avoir, si elle ne se révèle pas vrai, je l'abandonne. Ce qui compte, ce qui mesure ma pensée, c'est la réalité de ce qu'est l'homme et la femme. Ça donne donc véritablement une forme d'humilité de l'intelligence devant le réel. Je me rappelle comment les frères et les sœurs de Saint-Jean et les étudiants qui étaient là, étaient, je dirais, passionnés par cette vérité. Pour ma part, par exemple, on voulait me forcer aussi à suivre des cours qui s'ouvraient à d'autres choses, par exemple, les pensées des auteurs. Et je trouvais tous les moyens pour essayer de fuir, pour ne m'intéresser qu'à ce qui touchait la réalité. Donc la philosophie morale, la philosophie politique, la philosophie du vivant, la métaphysique, la théologie naturelle. Et alors évidemment, la vérité concernant Dieu, donc la théologie chrétienne. On voulait par exemple me faire faire de la logique. La logique, ce n'est pas la vérité, c'est un instrument pour mieux penser. Je fuyais par tous les moyens, pour aller directement à ce qui nourrissait mon intelligence. Et bien en réalité, ce dont on s'est aperçu, c'est que cette formation, ce pari que faisait le Père Marie-Dominique Philippe, nous a permis de mieux aimer le Christ. En fait, c'est comme si, ayant l'intelligence qui cherchait la vérité, humblement, avec comme maître le réel, il a été très facile de nous servir de notre intelligence ensuite pour mieux connaître le Christ qui était l'objet de cette vocation. Mieux le chercher. Mais le chercher à travers la connaissance qu'on avait de lui. Qui le connaît, l'aime encore plus. Je dirais que ce qui a été fabuleux, c'est que nous étions une génération tout à fait différente de celle qui est rentrée dans l'Église il y a un siècle et demi. Il y a un siècle et demi, les personnes étaient moins cultivées, étaient plus dures à la tâche, avaient beaucoup souffert, avaient connu la misère parfois. Et quand ils rentraient dans les couvents, et bien souvent, ils étaient prêts à subir une vie avec peu de connaissance de Dieu, beaucoup de travail, beaucoup de sacrifices et ils tenaient. Notre génération était plus fragile, plus gâtée dans son enfance, c'est une génération d'occidentaux. Et du coup, moins porté à croire dans l'aveuglement de la foi du charbonnier. Le besoin était une foi qui comprend. Or, c'est spécifiquement ce qui caractérise la religion chrétienne. C'est une religion d'ami de Dieu. Et il n'est pas bon, dit Dieu, que l'ami ignore ce que veut son ami. Et donc, en développant notre intelligence philosophique, en vue de l'intelligence théologique, c'est la méthode de saint Thomas d'Aquin. Que saint François de Sales définissait par cette simple phrase qui dit tout. Chez saint Thomas d'Aquin, la foi et la raison marchent ensemble comme deux affectionnés. Et bien nous avons expérimenté effectivement que, en développant notre intelligence, grâce au père Marie-Dominique Philippe, sur tous les sujets humains, nous apprenions à mieux connaître et donc aimer le Christ. Et ça, pour tous les deux, façonné dans notre jeunesse, une préparation au reste de la vie, à ne jamais quitter le Christ. parpétit, c'est peut-être le Christ. «